La Fédération des entreprises des Outre-mer, la FEDOM, a organisé en collaboration avec la CCI de Martinique ce séminaire dans le territoire ici sur un thème très simple mais tout à fait essentiel, les entreprises au cœur de la transition énergétique. Pourquoi ? La transition énergétique, d'abord c'est une réalité planétaire, c'est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, limiter les émissions de CO2. Cette réalité planétaire est un défi pour les Outre-mer. Nous sommes sur des territoires, des économies qui sont très carbonées pour plusieurs raisons. Le mix électrique dépend beaucoup des énergies fossiles, il n'y a pas de nucléaire Outre-mer. Il y a Outre-mer un niveau d'importation qui est très élevé et il y a Outre-mer une très forte dépendance des systèmes de transport carboné, la voiture, le transport maritime, l'aérien. Tout ça fait que le défi est considérable. La marche est élevée. C'est une contrainte mais ce sont aussi des opportunités sur le plan économique. Des opportunités de business pour des entreprises, des enjeux de maîtrise de l'énergie et d'économie potentiellement pour toutes les entreprises et puis le lien entre les entreprises et leurs clients qui eux-mêmes sont demandeurs à la fois de solutions de maîtrise de l'énergie et conscients de l'enjeu de société qui est derrière cela. Il y a une question que l'on avait bien en tête à l'issue en particulier de précédents séminaires sur la transition énergétique dans d'autres territoires qui est pourquoi est-ce que les programmations pluriannuelles de l'énergie aboutissent à des résultats qui démontrent quelques progrès mais qui ne sont pas à la hauteur de l'ambition initialement affichée. Ce point a été évoqué de manière tout à fait directe et c'est bien ainsi et on a compris que la programmation pluriannuelle de l'énergie sur un territoire comme la Martinique s'était il y a quelques années inscrite dans une législation nationale qui elle-même était porteuse d'une planification extrêmement ambitieuse et en vérité pas atteinte jusqu'au bout. Donc ça c'est un élément de réponse. Ensuite on voit bien qu'il y a des contraintes, des difficultés. Comment est-ce qu'on mobilise les financeurs ? Comment est-ce qu'on mobilise et est-ce qu'on rassemble les acteurs locaux ? Parce qu'il peut y avoir de la part des entreprises un projet de photovoltaïque à un endroit, un projet d'éolien à un autre, un projet de géothermie. Il faut qu'il y ait aussi un soutien suffisant sur le terrain. Il n'est pas toujours au rendez-vous. Ces questions ont été abordées. Les enjeux sont communs au sens comment réussir la transition énergétique. Ensuite les possibilités de production sont différentes de territoire à l'autre. Il y a des territoires qui se prêtent au recours à la géothermie et d'autres qui se prêteront davantage à l'énergie des mers. Et ça c'est différent d'un territoire à l'autre. Ensuite on a aussi au fil de ces séminaires, et c'est intéressant dans le cycle organisé par la FEDOM sur l'ensemble des bassins ultramarins, on a avancé. La question du financement des projets est une question qui a été clairement abordée aujourd'hui, qui était moins présente à l'occasion de ces séminaires précédents. Et pour vous dire, nous avions bien en tête d'aborder davantage aujourd'hui la question du financement des grands projets, en particulier le financement des projets des énergéticiens, mais est venue dans le débat lors de cette séance ici à Fort-de-France, la question du financement tout simplement des actions de maîtrise de l'énergie, dans les petites entreprises, dans les TPE. Comment est-ce qu'on peut éventuellement fédérer des projets pour trouver les financeurs et organiser les montages qui permettent d'agir ? Et c'était d'ailleurs une partie du sens d'organiser ce séminaire ici à la Chambre de Commerce et d'Industrie, c'est que mobiliser les producteurs d'énergie, au fond quand on parle de transition énergétique, ce n'est pas surhumain. Intéresser les plus grandes entreprises, elles ont conscience de ces enjeux, elles ont des obligations de responsabilité sociale et environnementale, donc ce n'est pas non plus surhumain de les mobiliser. C'est bien qu'elles le fassent, c'est bien qu'elles démontrent, comme on l'a entendu aujourd'hui, des actions de mesures d'empreinte carbone. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de mobiliser toutes les entreprises, de faire en sorte que la transition énergétique soit vraiment l'engagement de tous, des PME, des TPE, parfois des entreprises individuelles, et ça c'est un beau sujet pour une Chambre de Commerce et d'Industrie, comme c'est un beau sujet aussi pour une Chambre des Métiers et de l'Artisanat. J'ai le sentiment que les choses sont en train de bouger, et que l'idée au fond que la transition énergétique, on peut à un moment récupérer sa mise, mais qu'il y a un problème d'avance en quelque sorte, et donc de financement de l'avance, cette question elle est posée depuis des années, les choses n'avaient pas beaucoup bougé, elles sont en train de bouger là-dessus. Donc ça c'est un message positif. Je constate aussi que les financements attendus sont pour partie des financements publics, il peut y avoir des subventions, des aides fiscales aussi de différentes natures, mais il faut aussi mobiliser des financements privés, financements privés avec là encore des institutions publiques, on a entendu la Banque des Territoires, mais c'est aussi un enjeu pour le système bancaire. Et d'ailleurs dans la suite de nos travaux, pour dire les choses à la fois, ce qu'on a plutôt réussi je crois dans les séminaires, en mobilisant différents partenaires, les parties prenantes de la transition énergétique, il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille encore avant notre synthèse à la fin du mois de juin, c'est la mobilisation du secteur bancaire privé, qui est attendu aussi, parce que ça fait partie des investissements des entreprises, des besoins de financement des entreprises, les aides publiques c'est bien, les organismes publics type Banque des Territoires, BPI c'est bien, mais le premier recours d'un patron de PME en particulier, ou de TPE, c'est sa banque du coin de la rue. La suite c'est la poursuite de nos réflexions et de notre action. D'abord ces séminaires démontrent que la FEDOM est dans une position de revendication et de défense des entreprises, mais aussi dans une position d'études, de réflexions, de propositions, donc une dimension proactive et positive, comme ça a été dit par plusieurs intervenants, d'autant quand sur la transition énergétique, compte tenu en particulier des capacités des territoires en énergie renouvelable, les Outre-mer peuvent être un exemple. Et donc nous allons faire la synthèse de tous nos travaux, prochain séminaire à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, un séminaire aussi en distanciel pour Saint-Pierre-et-Miquelon, synthèse de nos travaux à la fin du mois de juin, à l'occasion le 29 juin de l'Assemblée Générale de la FEDOM, ce sera une Assemblée Générale statutaire classiquement, mais ce sera aussi la synthèse et les perspectives ouvertes par nos travaux sur la transition énergétique, des propositions, des demandes qui vont être faites auprès du gouvernement, auprès des parlementaires, auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Il ne faut pas oublier son rôle dans ce domaine. On est conscient d'un certain nombre d'enjeux qui est de la visibilité. On a besoin de programmation pluriannuelle de l'énergie sur une plus longue période. Ça met du temps à être préparé, une PPE. Donc là, il ne faut pas imaginer que ça se fasse demain d'un claquement de doigts. Mais il faut que la PPE ouvre un chemin qui soit suffisamment ferme sur une longue durée. On en a déjà discuté avec la Commission de régulation de l'énergie et ils sont largement d'accord avec nous là-dessus. Donc on porte cette proposition. On portera aussi des propositions en termes de rythme parce qu'il faut une visibilité dans la durée, mais il faut aussi être capable d'agir rapidement, de mobiliser rapidement des financements, de résoudre ou pas les obstacles administratifs, mais en tout cas d'arriver à des conclusions quand il y a des projets. Les projets qui traînent, c'est jamais une bonne chose. Et donc cette synthèse, les propositions, et puis ensuite un travail dans la durée.